Bonjour Alain, et merci d'avoir accepté de partager ton expérience lors de ce témoignage. Bonjour Solène, ravie de pouvoir témoigner suite à notre travail ensemble. Super, ben écoute, ce que je te propose pour les personnes qui ne te connaissent pas et te découvriront lors de cette vidéo, qu'on démarre en fait par simplement que tu nous dises qui tu es, où tu habites, et puis surtout, qu'est-ce que tu fais ? Donc je suis Anne-Laure, j'ai 37 ans, je vis, on va dire, à Paris et Grande-Banlieue, et j'ai lancé un projet dans la mode responsable, un peu dans l'aspect, non pas juste, enfin, non pas création, mais pédagogie et accompagnement aussi des marques pour qu'elles se développent. Super, super, super. Et donc ton projet s'appelle ? Mon projet s'appelle Good Habits, donc il y a un petit jeu de mots avec les bonnes habitudes et les jolis habits. Ma spécificité, c'est d'être, par rapport à l'univers de la mode responsable, de vraiment aller chercher avant tout le style, et notamment le côté joyeux, coloré, et pas juste minimaliste qu'on peut retrouver habituellement dans le cadre de projet. Et voilà, j'ai cette double activité, B2C, sur une plateforme web qui sera lancée en septembre 2018, et le B2B où j'accompagne des marques à être plus visibles, plus attractifs dans cet univers très concurrentiel. Super ! Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause de la mode responsable, et même, enfin, au-delà de ça, pourquoi ce positionnement, en fait, sur une mode responsable qui soit jolie, attractive, colorée, etc. En quoi c'est important, en fait, à tes yeux ? Alors, le positionnement de mode responsable, j'ai pas spécialement étudié la mode, j'ai étudié le design. Par contre, je suis une coquette depuis toujours, j'ai travaillé dans différents établissements liés à la mode, et en fait, j'ai aussi eu un passé, on va dire, de blogueuse façon de parler, enfin, il y a longtemps, avant, où c'était moins connu, où je m'amusais avec la mode, mais j'étais pas une blogueuse mode, quoi, je montrais juste toutes mes tenues. En fait, ça fait partie de moi depuis toujours, et j'avais pas forcément compris que c'était moi, du coup, que je pouvais l'exercer. Pourquoi responsable ? Parce que, ben, la mode, oui, la mode, enfin, entreprendre, oui, entreprendre n'importe comment, non. Et justement, aussi, il y a ce levier que j'avais identifié avant même de te rencontrer, Solène, que malheureusement, aujourd'hui, pour être jolie, c'était difficile encore. Il y a de plus en plus de pistes, et je suis là, justement, pour aider les gens à les trouver facilement. Mais c'est encore difficile de se faire jolie en respectant certaines valeurs. Et donc, voilà, il y a tous ces enjeux-là, où il y a un énorme travail à part de pédagogie, de référencement, d'information, d'encouragement, de connexion aussi entre les différents professionnels du secteur, pour que les fournisseurs et les marques se trouvent, font du bon travail, etc. Il y a tout à faire, et quand j'ai compris qu'en plus, il y avait tout à faire, c'était encore plus youpi ! Parce que c'est moi, et en plus, ça me passionne, et en plus, il y a de quoi. Ok, super ! Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, en fait, dans quelle situation toi tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble, il y a à peu près neuf mois ? Alors, j'étais salariée en CDI, au 4-5e, dans un boulot qui ne correspondait pas, que j'avais pris temporairement façon de parler, parce qu'en fait, j'y suis restée presque quatre ans. Parce que je me cherchais déjà auparavant, j'ai fait pas mal de métiers différents. J'avais commencé moi-même à lancer une marque de foulard fabriquant en France, sans comprendre que je faisais déjà de la mode responsable, en fait. Mais pour des raisons personnelles, j'avais dû, on va dire, mettre de côté le projet. J'étais sur un boulot qui me permettait de vivre, parce que parfois, voilà, c'était un peu dans l'urgence, et que c'était de la communication internationale, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer du tout. Et il se trouve que j'ai eu une idée, plus ou moins en même temps, mais il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur toi. Et voilà ce que je faisais. Et du coup, on a commencé notre accompagnement, toi et moi, alors que j'étais encore en poste. Et du coup, qu'est-ce que t'espérais, en fait, de cet accompagnement à l'époque ? Quelles étaient tes attentes ? Alors, à la base, je n'ai pas cherché d'accompagnement, c'est vraiment le hasard qui m'a mis un article sur toi devant moi. Et là, j'ai lu tout ce que tu faisais, j'ai trouvé ça, enfin, je ne sais pas, ça faisait écho avec moi. Donc, à la base, je ne pensais pas avoir besoin d'être accompagnée particulièrement. Et puis, après, je me suis dit, en découvrant après ton accompagnement sur le business plan, par exemple, etc., je me suis dit, bon, ben, ça va m'aider à me structurer, ça va aussi me donner un espèce de côté équipe de démarrage, où moi, je me connais, être prise par la main au début, ça m'aide aussi, même si je suis assez autonome. J'apprécie le travail. Et puis, le regard extérieur. Le truc qui m'avait retenue au départ, où j'avais peur que ce soit, on va dire, éventuellement, juste du coaching, motivation, aller, je crois, en toi, etc., n'est pas assez concret, moi, qui ai ce côté très créatrice, mais en même temps très organisé. J'avais bien vu que dans tes partages, on va dire, grand public, tu étais déjà carré, mais j'avais cette crainte de ne pas assez trouver de structures, d'outils, et en fait, ben, voilà, j'attendais des outils, et je spoil un peu peut-être la fin de l'interview, je ne sais pas, mais j'en ai eu plein, et ça, ça, j'ai adoré. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de spoilers, tu partages comme ça, c'est parfait, mais c'est intéressant que tu avais des attentes, et en même temps aussi des craintes, forcément, parce que ça fait partie, en fait, d'un processus de décision. Oui, je venais vraiment plus pour la structuration, le côté hyper structuré, rigoureux, et moins pour la pom-pom girl, entre guillemets, même si, en fait, du coup, ça m'a surpris, parce que j'ai découvert à quel point ça pouvait être important aussi de travailler le mindset, que la théorie pratique, voilà. Donc, j'ai trouvé aussi des choses que je n'attendais pas forcément, mais que j'ai appréciées largement. Super. Et du coup, si on se replonge, donc, dans cette prise de décision, tu disais avoir pas forcément, comment, pas être en recherche active d'accompagnement, qu'est-ce qu'a fait, du coup, que tu as choisi de travailler avec moi ? Déjà, j'ai écouté le ressenti que j'avais par rapport à tout ce travail que j'avais suivi de ta part, les cours par mail, là, sur le business plan, nos échanges aussi. Tu n'étais pas du tout dans une espèce de vente poussée. Tu me dis, si tu le sens, tu le sens. Si tu ne le sens pas, tu ne le sens pas. Ça, déjà, c'était agréable. Donc, voilà. Si, si, j'avais quand même, du coup, contacté une autre personne sur l'aspect multipotentiel, et là, typiquement, j'avais eu un rendez-vous d'essai par téléphone, je crois, et je n'avais pas du tout eu le contact. Moi, je fonctionne déjà de base pas mal à l'intuition, et voilà, ça ne fonctionnait pas. Enfin, je sentais que non. Et petite parenthèse, peut-être, je ne sais pas, je crois, je ne t'en ai jamais parlé, Solène, mais autour de moi, on m'a dit, mais tu ne sais pas d'où elle sort. Enfin, être coach, c'est un métier, elle est super jeune, je ne sais pas quoi. Et moi, je savais que, je ne sais pas, c'était toi ou personne, quoi, entre guillemets. Je ne voulais pas trop chercher ailleurs, mais je ne sais pas, je le sentais. Et je suis très contente d'avoir suivi mon intuition là-dessus, quoi, voilà. Moi, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui aime les étiquettes, qui s'arrête aux étiquettes, donc voilà, mais... Super, merci pour ton partage. Effectivement, je découvre en même temps que tout le monde, mais non, c'est super intéressant ce que tu partages, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'interdisent, en fait, de prendre un accompagnement avec tel ou tel, parce que machin dit que, ou truc leur pose des questions sceptiques, alors que, bon, si ce soir, on le sent et que c'est cohérent et aligné avec soi-même, il n'y a pas de raison de se retenir, quoi. On est toutes les deux à beaucoup sourire ou à rire quand on échange, on travaille sérieusement, sans se prendre au sérieux, etc. La bienveillance, voilà, je pense que c'est un... À partir du moment, tu te sens bien avec la personne, voilà. Je pense que c'est ça qui a joué, plus tout le travail derrière, bien sûr, mais voilà. Il y a des choses différentes, s'il y a travail égal en face, voilà. Super. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir pour rejoindre le programme ? J'avais des sous de côté, voilà. J'en ai pas beaucoup, je suis pas... Voilà, moi, de base, dans ma vie, je mets toujours un petit peu de côté tous les mois. J'ai un prélèvement automatique depuis des années. C'est pas grand-chose, hein. C'est 150 euros, pour tout vous dire. J'avais des sous de côté. Après ça, c'est une gestion où tu te dis est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup ? Et puis, il y a un moment où j'ai compris aussi que dans ma précédente tentative, on va dire, d'entreprise, j'avais pas suffisamment cru en moi. Je trouve que j'avais manqué d'ambition. J'avais pensé à chaque fois à dépenser le minimum. Et du coup, ça m'aidait pas à avancer quelque part. Là, j'ai compris que prendre des risques mesurés, parce que c'est pas... Enfin, voilà, c'est... Enfin, si j'avais pas eu cet argent, je l'aurais pas emprunté personnellement, par exemple. Voilà, me dire, ben, cet argent, il ira quelque part. Il est pas là pour... Enfin, il est là pour servir à quelque chose. Traîner sur un compte au cas où. C'était vivre plus dans la peur que... Voilà. Qu'autre chose. Et donc, voilà. Comment j'ai eu l'argent ? J'ai préféré te payer d'un coup comme ça. Moi, je sais ce que j'ai. Moi, ce que j'ai plus. Super. Et du coup, si on appuie sur avance rapide, et que, voilà, t'as pris ta décision, on a démarré l'accompagnement ensemble, et si on arrive à la fin, du coup, de notre programme d'accompagnement, ben, tout simplement, quels ont été les résultats que toi, tu as obtenus grâce à ces mois d'accompagnement ensemble ? Je trouve que là où j'ai le plus progressé, c'est sur ma détermination et la clarté. En gros, là, je suis à un endroit. J'ai beaucoup zigzagué avant, j'ai beaucoup cherché. Là, maintenant, je sais que je suis à un endroit où je sais pourquoi je suis, notamment le fait, dès le départ, de vérifier l'alignement avec qui je suis, mes valeurs, mes envies, etc. La preuve en est, j'ai failli un peu partir de travers récemment, et là, je me suis reconnectée à ce travail initial qu'on avait fait, toi et moi, pour justement pas dévier. C'est vraiment plus être en phase avec moi, repartir avec encore des exercices que j'ai pas finis. Mais ça, c'est moi, c'est parce que mon projet est peut-être aussi vachement grand, ce côté B2B plus B2C, voilà. Mais en gros, je me sens structurée, je me sens avec toutes les bases qu'il faut. J'en suis où ? J'en suis où je commence mon activité. Je suis en train d'accompagner un client pilote et ça se passe bien. Tu m'as aussi un petit peu aidée à me lancer sans vouloir être parfaite, parce que voilà, sinon on n'avance jamais. On va avancer, on va trouver le courage d'eux. Et c'est aussi ce que j'apprécie. Voir qu'on fait partie dans tout, même si je ne suis pas dans ta sphère, ton cercle, notamment, etc. Voir qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont dans des démarches comme ça, d'entreprendre, qu'on peut entreprendre différemment, qu'on n'a pas besoin de voir l'entrepreneuriat comme quelque chose de... Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est fatigant, on n'a plus de vie, etc. Tu m'as vachement rassurée là-dessus, sur le fait d'arriver à vivre la vie qu'on a envie d'avoir, rationaliser pour que ce soit viable financièrement. Donc très sincèrement, aujourd'hui, je n'en suis qu'au début. Pour l'instant, je n'ai pas de revenus encore grâce à ça, mais il y a plein de leviers qui sont en train de se débloquer et je vois tout le potentiel et je sais que le reste, tout est entre mes mains et que j'ai construit les fondations nécessaires à bâtir un merveilleux royaume. Voilà. Donc j'en suis là. Le site va sortir, comme je le disais tout à l'heure, à la rentrée. Et aussi, je continue à être en contact avec des prospects. Je reviens d'un salon professionnel où j'ai eu des super contacts. Voilà. Super ! Et quel a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement ? Du coup, sur l'aspect pro ? Ça peut être aspect pro, ça peut être aspect perso parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, les deux sont en corrélation encore plus grande que quand on est salarié. Donc, je te laisse le choix de nous dire ce que tu as envie de partager. Parce qu'en fait, tu es arrivée aussi à une période où moi aussi, je démarrais une transition personnelle. Et du coup, j'ai évolué en parallèle sur différents plans. Je pense que maintenant, je suis alignée entre guillemets partout dans ma vie. Tant sur le projet professionnel que l'aspect personnel, etc. Je pense que je... Enfin, je... Voilà, je... Le grand changement, c'est... Avant, j'étais plus dans l'intention. Maintenant, je l'incarne plus. C'est pas que le travail qu'on a fait ensemble. C'est vraiment plus, voilà, une énergie dans laquelle je suis maintenant depuis un moment. C'est aussi une rencontre qui a aidé à ça. Voilà. Donc, c'est plus aligné dans une vie de... de change-makers, si j'ose... Et ça, c'est mon plus grand changement. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans l'intention. J'étais peut-être pas encore dans l'action. J'avais des bonnes intentions, mais je restais, on va dire, beaucoup plus dans ma zone de confort. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi pendant notre accompagnement et aussi en parallèle sur d'autres aspects. Et c'est ça qui change beaucoup. Et c'est comprendre aussi que... On n'a jamais rien sans rien. Enfin, voilà, que les efforts payent aussi. Que parfois, il y a des moments difficiles, mais que derrière, c'est pour avoir une amélioration et aussi être plus sereine, du coup, par rapport aux moments difficiles. Parce qu'on sait que derrière... Voilà. Mais aussi capable de voir juste... La bonne chose qu'il y a au bout du chemin, quoi, qu'il arrive, quand c'est simple et quand c'est moins simple aussi. OK. Super. Et tu nous disais... Je rallonge un peu ma question, mais c'est pour clarifier pour les personnes qui te connaissent. Pas forcément. Tu nous disais au début du témoignage, donc avant qu'on commence à travailler ensemble, tu étais au 4-5ème dans un emploi salarié alimentaire, comme tu l'as appelé. Et du coup, là, aujourd'hui, tu es passée à 100% sur ton projet. Comment est-ce que tu l'as vécu, en fait, cette transition de salarié dans sa zone de confort à entrepreneur ? Parce que tu as déménagé aussi. Enfin, il y a eu tous ces réalignements-là. C'est super agréable. Ce n'était pas vraiment une zone de confort. C'est une zone de confort financière. Mais je préfère largement, on va dire, pour plus attention. Et être libre de mon emploi du temps, bon, là, vous me voyez avec un super décor, en vrai, je ne me dis pas là-dedans. C'est la même. Mais par contre, je suis en train de terminer un joli bureau fait maison à partir de matériaux recyclés en bus, etc. Enfin, bref. Là, typiquement, j'ai décidé de venir travailler. On est lundi à la campagne parce que, voilà, j'ai des envies de me libérer, on va dire, de certaines contraintes géographiques. je bouge quand il faut, je vais sur Paris quand il faut. J'adore l'idée de pouvoir travailler à distance aussi. Enfin, ça, c'est tellement plus en face avec ma spontanéité, on va dire aussi, et mon envie de la liberté, mon goût pour la liberté. Et voilà, et puis surtout, ne pas avoir à faire un boulot qui n'a pas de sens pour soi, qui, même quand tu essayais d'en mettre, à l'époque où j'étais salariée, j'essayais de bien faire mon job et de respecter mes employeurs. Quand il n'y a pas d'écoute en face, c'est normal, c'est humain, c'est leur boîte, je ne suis pas là pour la changer. Mais non, ça ne me manque pas deux secondes, au contraire. Et surtout, là où avant, j'ai peut-être pu reculer en essayant, parce que j'avais essayé auparavant d'être freelance, j'avais aussi donc essayé ce premier projet. Puis à chaque fois, j'avais avorté un petit peu le truc parce que j'avais pas mal peur. Maintenant, j'ose y aller, me donner les moyens d'arriver au but que j'ai envie d'atteindre. Et je sais qu'en fait, c'est fait pour moi. Je sais juste que je n'osais pas complètement y aller. C'est pour ça que je parlais aussi de choses difficiles, c'est que parfois, ça fait un peu peur, ça fait des émotions de sortir de sa zone de confort. Mais qu'est-ce que ça fait du bien une fois qu'on en est sorti et qu'en fait, on a agrandi. Ce n'est pas qu'on en est sorti, c'est que... Enfin, voilà. On est fiers de soi. Moi, justement, aussi pendant cette phase d'évolution personnelle, je n'étais pas forcément dans le goût de l'effort avant. Je n'étais pas, par exemple, la fille, la sportive qui essaye de se dépasser. C'était plutôt le « Ouh, je suis méditerranéenne. » Moi, c'est le côté un peu « On est tranquille, on se fait plaisir. » Voilà. Et en fait, j'ai vachement pris goût au goût de l'effort parce que j'adore être fière de moi, en fait. Génial ! Super ! Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage aujourd'hui et qui sont dans une situation similaire à laquelle, enfin, à celle dans laquelle tu étais il y a quelques mois ? Donc, voilà, peut-être qu'ils ont un boulon plus ou moins alimentaire, qui est plus ou moins confortable, et en même temps, voilà, il y a toutes les peurs de la fameuse zone de confort qui les empêche d'aller vraiment au bout et de s'investir et de croire en eux et qui hésitent à se faire accompagner, d'ailleurs, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, une zone de confort, moi, j'en ai connu plusieurs avant encore, j'ai parfois appelé ça des cages dorées même. on peut en avoir l'impression d'être confortable, mais au final, si on a envie de changer, c'est qu'on n'est pas si confortable que ça, donc savoir le regarder en face, savoir comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer et c'est pas grave, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quand on prend les choses en main, qu'on s'écoute, qu'on se fait confiance, on peut aller à son rythme aussi. Il n'y a pas d'urgence, il faut s'écouter, il faut aussi quand même se pousser un peu aux fesses, mais de s'écouter vraiment, d'aller chercher ça dans l'intuition, de ne pas aller chercher ça dans ce que vont dire les gens à gauche, à droite, moi j'ai toujours été assez indépendante par rapport aux influences des uns et des autres, mais c'est hyper important de ne pas se dire que ça ne se fait pas dans la société, on ne quitte pas un CDI ou mes parents m'ont dit que... Enfin voilà, je dis ça parce que j'ai des gens autour de moi qui sont un petit peu coincés par des valeurs qu'on leur a inculquées comme ça et ils ne se donnent pas la possibilité d'être vraiment qui ils ont envie d'être parce que ça ne se fait pas ou que... Enfin voilà. Et quand ils commencent à se débrouiller, on voit qu'il y a plein de belles choses qui se passent et voilà, il y a moyen de respecter son éducation et qui on est. Mais avant tout, qui on est, c'est important en fait. Et après, le reste suit de toute façon. Voilà, ce serait mon conseil. super, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Quelque chose que tu voudrais rajouter ? Non, je fais un... Et... Enfin, voilà. Désolée pour la prime. Ça t'invite pas à toi, mais ça... Non, merci. Et juste, si on n'est pas optimiste pour tout et qu'on croit qu'on peut faire des choses, elles vont prendre forme. Donc voilà, et c'est ce qui... Enfin, là voilà, plus on sera proche de personnes qui se font de tout ensemble. Moi, c'est ce que j'ai trouvé avec toi, Solène, avec les gens qui travaillent avec toi, etc. Ça fait du bien. j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps sur l'entrepreneuriat et tout de suite, ça parlait de saisons moins constructives, je trouve, et là, je me suis dit, mais mon Dieu, il va falloir continuer à passer la bonne parole parce qu'on en... Il y a encore des... Voilà. Mais voilà, c'est juste restons positives, optimistes, croyons que tout est possible dans le bon sens parce que ce sera le moyen de faire des choses créatives pour le good. Génial. Ben écoute, à mon tour de te remercier, Anna, ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi et puis de voir la naissance de Good Habit même si c'était un projet que tu avais déjà, voilà, quand même bien formé dans ta tête avant qu'on travaille ensemble et puis tu avais, voilà, démarré un premier site internet, enfin, tu avais quand même déjà été beaucoup dans l'action de voir tout ça prendre encore plus d'expansion, ça a été un... Voilà, un vrai plaisir pour moi et puis au-delà de l'aspect business, c'était aussi une vraie belle rencontre en fait de pouvoir collaborer ensemble sur ce petit bout de chemin. Donc, voilà, merci à toi pour ton ouverture d'esprit, pour ta joie de vivre et puis pour la belle énergie que tu mets dans tout ce que tu fais et puis, je te souhaite bonne continuation, belle envol, belle envol, pardon, à Good Habit et puis dès que le site est en ligne, je mettrai le lien sur mon site internet pour que toutes les personnes qui découvrent ton témoignage puissent aller rejoindre ta communauté. Bah oui, et puis bientôt, voilà, on sera plus nombreux, plus forts et encore plus joyeux et heureux de faire tout ce qu'on fait de positif. Voilà. Génial, merci, merci. Merci.